Je suis poussée ce matin à aller te délivrer un message particulier. Il n'est pas pour tout le monde, bien entendu. C'est un message de la personne qui s'est éloignée de toi, la première qui te vient en tête là maintenant tout de suite, celle avec qui il y a de la distance et aussi du silence, en fait un gros problème de communication entre vous deux. Il a envie de te dire que vous allez vous retrouver. On te parle de retrouvailles. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans le silence, dans la distance que nos chemins ne se croiseront pas à nouveau un jour. Tout ce que j'ai fait vivre, je ne l'ai pas fait pour te faire mal. Je ne l'ai pas fait pour te blesser. Ce n'est pas véritablement moi qui ai fait en sorte de prendre de la distance par rapport à toi. C'est surtout parce que tout ce qui m'entourait ne me permettait pas d'avancer à tes côtés. Sache que tu me manques. Tu me manques malgré cette distance. Il y a beaucoup de culpabilité quand même dans le cœur de ton autre où il n'est pas vraiment en accord avec tout ce qui se passe, mais qu'il est obligé d'avancer comme ça pour le moment. Parce qu'il a besoin totalement de libération. Il a besoin de se libérer peut-être de personnes toxiques, de tierces autour de lui. Ça peut être aussi des libérations de son passé, de blocages, des choses qui ne sont plus vraiment en accord avec lui aujourd'hui. Et il ne pouvait pas le faire tout en étant à tes côtés. Dans le sens où il ne l'aurait pas fait correctement. Et votre relation, elle mérite que tout se passe en douceur. Bientôt. Qu'est-ce qu'il veut faire bientôt ? Ok. Bientôt, il va pouvoir refouler un petit peu tout ça. Mais aussi parce qu'on est dans cette énergie où il a longtemps, longtemps, longtemps repoussé ce qu'il ressentait pour toi. Il fait peut-être partie de ces personnes. Alors, je dis il, adapte, si c'est une femme, bien entendu. C'est un peu comme s'il t'avait dit, je ne t'aime plus, je ne me sens pas à l'aise avec toi, je sens qu'on ne peut plus avancer ensemble. Mais c'est quelque chose qu'il a refoulé parce qu'il a essayé de se persuader que votre relation, elle n'était pas bonne pour vous. Parce qu'elle est venue mettre en lumière beaucoup de blocages. Je veux que tu accèdes au bonheur. J'aimerais que le bonheur soit avec toi, toi avec moi. Mais aujourd'hui, je suis dans la capacité de pouvoir te l'offrir. Pourquoi ? Parce qu'on te parle de relation kermique. Tout à l'heure, je t'en parlais ici. Où je t'ai dit, il faut, et cette période de silence lui permet de mettre en lumière qu'il faut sortir de cette relation tierce. Et que ce n'est pas en avançant dans une triangulaire que clairement, votre relation va pouvoir avancer profondément. Il sait, il a conscience du poids de tes larmes. Est-ce que tu te rends compte que malgré la distance, malgré le silence, il te ressent, il sent quand tu ne vas pas bien, quand tu pleures, quand tu es triste, quand tu es meurtri de toutes parts. Mais quand vous êtes le si peu en contact que vous pouvez l'être, parfois, tu le mets en dualité. Tu le mets face à ses erreurs. Tu le mets face à ses bêtises profondes, mais aussi des obstacles qui, pour le moment, il n'ose pas franchir. Et tu lui as certainement fait des reproches parce que ça ne te plaisait pas ce qu'il faisait. Mais pourquoi ça ne te plaisait pas ? Parce qu'il a envie de te dire aussi, parce que, regarde, je te mets en effet miroir. Tu n'aimes pas ce que tu vois de moi. Eh bien, moi, j'ai un petit conseil à te donner. Ça veut dire que c'est des choses que tu n'aimes pas chez toi. Travaille sur toi pour ne plus être dans les reproches et dans cet effet de dualité et d'effet miroir avec ton autre. Sache que, malgré les candidatons, malgré ton entourage, malgré tout ça, je te respecte. Je n'ai pas fait tout ça par manque de respect ou par juste vénalité. J'ai eu vraiment envie d'avancer avec toi. Je ne m'en suis pas forcément bien sortie. Et il est prêt à t'accorder dans un futur court ou moyen terme l'abondance et l'amour que tu mérites. J'ai beaucoup de regrets. Et sache que les regrets, je t'en parlerai au moment possible quand les choses se mettront en place. J'ai besoin. Et je vais te demander un jour, je vais revenir vers toi et je vais te demander pardon parce que tu me fais peur. Tu lui fais peur. Alors, tu lui fais peur. Pas réellement. C'est ce que tu ressens pour lui qui lui fait peur. C'est tout ce que tu vis. De toute façon, je reviendrai en communication vers toi et on aura le temps de pouvoir discuter. Tu pourras me dire comment tu as vécu tout ça. Et moi, je te dirai aussi. Mais sache que c'est toi que je veux. Je sais que ça va nous demander du temps. Je sais que j'ai besoin de temps. Et c'est ce que je te demande. Je ne te demande pas de m'attendre. Je te demande de continuer ta route. Tu as le droit au bonheur. J'aurais voulu que ce soit à mes côtés. Je sais qu'un jour, nous y arriverons. Quand j'aurai dépassé mes peurs, j'espère qu'un jour, tu me pardonneras parce que de toute façon, entre nous, il y a de l'amour. Tu as le droit au bonheur. Je sais pas. Je sais pas. je sais pas.